Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Maëva Guénam, d'Alix et d'Ilan. Vous devez certainement tous les connaître. Maëva Guénam et Alix, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité et Ilan, c'est un influenceur. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Ilan est au bord du gouffre sur les réseaux sociaux parce que la polémique d'Alix est en train de refaire surface. Dans cette vidéo, Maëva Guénam est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violamment à Alix. En effet, selon elle, Alix est une sorcière manipulatrice qui cherche juste à faire du buzz. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les insultes de Maëva et n'oubliez pas que vous pouvez partager votre avis dans l'espace commentaire. Là, je vous jure, j'allais descendre, je ne vais pas trop manger et en fait, on m'a envoyé les TikTok de Ilan et en fait, ce qui se passe, c'est trop, trop grave et en fait, ça m'énerve vraiment parce qu'en fait, Ilan, ça fait un an qu'il se fait détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait et en fait, je suis obligée d'ouvrir ma gueule parce qu'en fait, c'est trop injuste et je déteste l'injustice. Tout ce qu'elle a raconté, Alix, par rapport à la vidéo, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité, même moi, même moi, j'ai eu des doutes. Quand cette histoire est sortie sur les réseaux sociaux, je vous jure, j'ai eu des doutes. Et vous savez, qui c'est qui m'a enlevé ses doutes ? C'est Isabo. J'ai vu Isabo et je lui ai posé la question et pourtant, Isabo, elle est en guerre avec Ilan, elle ne peut pas se le voir. Alors, elle m'a dit, Maëva, j'ai vu les vidéos, aujourd'hui, Ilan, je ne peux pas me le voir, j'ai vu de mes yeux et il a violé personne. En fait, il s'est passé des trucs, il était avec sur cette fameuse vidéo, c'est Isabo qui me l'a raconté. Et Isabo, je ne vois pas pourquoi elle mentirait pour protéger Ilan alors qu'elle ne peut plus se le voir. Il y avait Ilan et un pote à lui et deux meufs et tout le monde était consentant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et je vais vous le dire, là, Alix, elle a un vrai problème. Et là, ce qu'elle a fait, je vais vous le dire, c'est dégueulasse. Et pourtant, Alix, c'était mon amie. Mais là, ce qu'elle fait, c'est dégueulasse. Alors qu'Ilan, et je vous le dis parce qu'en fait, ça m'énerve trop, parce que j'ai parlé avec Ilan, Ilan est en dépression, ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'elle. Alors qu'Ilan, il a protégé Alix parce que, oui, ils ont déjà flirté ensemble, Alix et Ilan, avant qu'ils fassent de la télé. Et Ilan, il a toujours protégé. Il n'a jamais voulu sortir ça à la télé pour la protéger à elle parce qu'à l'époque, elle était en couple. Et elle, elle lui fait ça. Mais non, mais je vous jure, c'est une dinguerie, en fait, ce qui se passe. Et ça me fait trop de la peine pour Ilan. Et je suis obligée d'ouvrir ma gueule. Et encore que je suis bien gentille parce que la tête de ma mère, que si j'ouvre ma gueule, je l'éteins en deux secondes. Mais comme ça a été mon amie, comme elle a compté pour moi, je n'ai pas envie de l'éteindre parce que c'est sur la tête de ma mère qu'elle cache vraiment bien son jeu. Mais Ilan, dans cette histoire, il n'a rien à voir. À un moment donné, Ilan, c'est un beau gosse. Il gère qui il veut. Il peut chigner qui il veut. Il est connu, c'est un beau gosse. Il n'a pas besoin de ça pour avoir une meuf. Il peut se taper qui il veut. Et vous traitez de violeur. Mais vous êtes des grands malades. Il n'est pas comme ça. Moi, je le connais. C'est mon ami. Et oui, Ilan, ça a été mon ami. Et il a fait plein de trucs que je n'aime pas. Et d'ailleurs, je me suis déjà embrouillée avec lui pour ça. Comme montrer à ses potes des photos de nudes que des meufs, elles lui ont envoyées. Ça, oui, je n'ai pas été d'accord. Mais maintenant, le faire passer pour un violeur, non, ce n'est pas un violeur en fait. Et j'ai été aussi amie avec Alix. Et en fait, jamais de ma vie, je la trahirai. Mais ce qu'elle a fait à Ilan, c'est dégueulasse. Et je vous le dis, parce que je ne suis pas comme ça et que je ne trahis pas les gens avec qui j'ai été amie. Même si aujourd'hui, on s'est éloigné, elle et moi. Mais ce qu'elle a fait à Ilan en inventant, je vous le dis, c'est dégueulasse. Parce qu'Ilan, ça fait un an qu'il est en dépression. Ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'un mensonge. Et moi, je vous le dis, c'est un mensonge. Il n'a violé aucune meuf. Ce n'est pas vrai. Pour que Isabo, qui elle-même a vu la vidéo de ses yeux, me dise que tout le monde était consentant. Maintenant, s'il a envie de faire des parties avec ses collègues, il fait des parties avec ses collègues. Il fait ce qu'il veut quand même. Mais de là à dire que c'est un violeur, non, ce n'est pas vrai. Il n'a violé personne la vidéo. Tout le monde était consentant dedans. Je vous jure qu'Ilan, il me fait vraiment de la peine. Ilan, c'est quelqu'un de fort. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et franchement, je le comprends. Parce que subir un acharnement pour quelque chose que tu n'as pas fait, c'est injuste en fait. Mais bébé, je viens enfin de rentrer à l'hôtel. La route, elle était plus longue que prévu. Je devais avoir deux heures de route, mais avec grave des embouteillages. Du coup, on a une 3h30, 4h. J'en peux plus de faire la route. Heureusement que là, cette semaine, demain, c'est mon dernier dressing. Et puis après, je suis en week-end et je reprends lundi matin. Bref, mes bébés, à chaque fois, vous me demandez ce que je fais sur ma peau, comment je fais pour ne pas avoir de boutons et quelle a été mon expérience avec les boutons. Alors, je vous explique. Moi, je n'ai jamais eu de gros boutons d'acné. Mais quand j'étais adolescente, genre quand j'étais au collège, vers la 5e, je commençais à avoir des boutons, mais ce n'était pas genre des boutons d'acné, mais je commençais à avoir beaucoup de boutons au niveau du front. Et en plus, quand j'étais jeune, j'avais la frange et du coup, ça ne rangeait pas les choses. Et j'avais tout le temps des boutons au niveau du front. Et je commençais grave à complexer. Donc, ma mère, elle m'a emmenée voir le médecin. Et le médecin, il m'avait donné une pilule, genre une pilule de contraception, mais vraiment micro-dosée. Et ça m'avait enlevé tous mes boutons. Et du coup, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais je n'ai pas eu d'acné pendant mon adolescence. Donc, voilà, j'avais pris la pilule jeune, mais ce n'était pas pour la contraception, parce que j'étais vierge à cette époque-là, je n'avais pas de rapport. C'était pour les boutons et ça avait marché. Et c'était mon médecin qui me l'avait conseillé. Après, c'est vrai que ma mère, elle m'a dit que même elle adolescente, elle n'avait pas eu d'acné sévère. Maintenant, moi, j'ai toujours des boutons d'hormones. C'est-à-dire qu'avant mes règles et pendant mes règles, j'ai quelques petits boutons qui viennent. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à les percer. Je ne sais pas, c'est un toc. J'aime trop en plus percer les boutons, mais vraiment, j'aime trop, j'adore ça. Et du coup, je me fais très souvent des marques. Et sinon, quand je me suis installée à Dubaï, j'avais attrapé plein de boutons. En fait, c'était le changement de l'eau. Ma peau n'était pas habituée. Donc, j'avais attrapé des boutons au niveau d'ici. Et j'avais perdu grave mes cheveux. En fait, c'était parce que j'ai changé de pays et que je n'étais pas habituée à l'eau. Et du coup, comme je me perçais les boutons, je m'étais faite plein de marques. Et du coup, après, j'avais mis des sérums anti-tâches et tout. Et maintenant, tout est parti. Du coup, comme je me perçais les boutons, je m'étais faite plein de marques. Donc là, je vous montre ma peau sans filtre. Et là, vous voyez, je suis maquillée. Après, j'ai tourné toute la journée. Donc, la moitié de mon maquillage, j'ai les parti. Je n'ai plus de bronzer, je n'ai plus de blush. Mais je n'ai plus de boutons, je n'ai plus de tâches. Et c'est vrai que quand je vais pour avoir mes règles, je commence à avoir des boutons au niveau du front. Et par exemple, là, j'en ai eu un petit. Et là, je vais avoir une tâche parce que je les explose. Moi, quand j'attrape des boutons, je vous montre sans filtre comme ça, je vous parle bien de ma peau. J'attrape toujours des boutons au même endroit. Donc, j'en attrape au niveau du front. Et parfois, j'en ai ici. Et là, en fait, je n'en ai pas parce qu'en fait, depuis que dans ma routine, j'utilise le savon au lait de chèvre, je vous jure que... Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Moi, vous savez ce que je fais depuis tout à l'heure ? Je suis en train de faire à manger. Je suis en train de faire des pâtes tunisiennes. J'en avais trois aussi. Je vous montre. Je vous montre le résultat de mes pâtes. Franchement, je suis trop fière. Et j'ai oublié de vous snapper la recette. Je vous montre le résultat de mes pâtes. Regardez. Je sais faire les pâtes tunisiennes. Je suis moins café. Je te dis que j'ai un gift for you. Merci. Merci, merci beaucoup. Welcome. Je te dis que j'ai un gift for you. Oh my God. Regardez comment je les ai trop bien faites. Une revière de moi. Alors mes pâtes ? Trop bonnes, vraiment trop trop bonnes Ah ouais ? Je suis trop forte Alors mes pâtes ? Incroyable Vraiment c'est incroyable Aujourd'hui je passe la journée à la maison Je vais me caler un fil Avec mon bébé Mon fils Le mignon des mignon Aujourd'hui je passe la journée à la maison Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo Et surtout n'hésite pas à liker la vidéo Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo Ouf Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz